bonjour à toutes et à tous je vous présente un nouvel unboxing de chez zalando encore des vêtements pour la maison et oui parce que je suis tombé sous le charme de pantalons que j'avais acheté pour la maison j'avais recommandé les mêmes parce qu'à chaque fois quand j'aime et quand je porte longtemps et après que j'ai envie de m'acheter la même chose il y en a plus donc je me fais des stocks voilà donc j'ai pris encore la marque t zénis c'est ça c'est ça t zénis hop et j'ai pris je sais plus si c'était ça je rentrais ça va commencer par savoir c'est horrible j'étais piqué partout oh mon dieu ça me fait mal mais c'est possible en plus c'est des pécures qui font hyper mal après passé à ces mon qui mon qui oui mon qui donc mon qui c'est le lot de deux t-shirts je vais vous dire tout de suite le prix ça va être beaucoup plus simple si je vous les donne de suite en 13 euros 90 pour deux t-shirts taille m voilà ils sont les deux attachés mais on va les détacher pour que je puisse vous les essayer vous les montrer j'ai déjà essayé je vous avoue je cache pas parce que j'ai reçu un petit peu avant que ce colis que je n'ai pas encore ouvert de t zénis et donc oui c'est arrivé en tout colis donc celui ci un premier et l'autre c'est vraiment très pratique pour essayer donc on sera obligé de tout défaire mais sachant que j'ai déjà tout essayé je peux tout défaire sans aucun problème c'est la taille m ça a été fait en bangladesh il ce n'est pas du tout 100% coton je crois que c'est jersey mon qui c'est suédois je savais pas mais par contre la matière elle est pas terrible bon après je me dis pour la maison c'est marqué 100% coton c'est une blague on sent que ce n'est pas 100% coton pour moi c'est pas 100% coton on sent qu'il ya quelque chose un peu synthétique bon bref en tout cas ce sont des t-shirts assez courts je vais vous essayer ça tout à l'heure ensuite on va passer au t zénis du coup d'ailleurs j'étais rapoursé des deux soutiens gorge que j'ai renvoyé parce que la peine correspondait pas alors voyons voir et donc mais c'est pas vrai ainsi c'est bon j'ai eu peur 19,99 à la base le prix de base j'ai à nouveau acheté ces pantalons parce que je les aime bien le seul souci c'est que j'ai l'impression que ça se détend assez vite l'élastique et du coup le pantalon devient très long pour moi malgré qu'il soit déjà à la base assez court donc deux options se posent soit je coupe le pantalon je fais un orlé peut-être je coupe pas mais je fais juste un orlé soit je resserre un peu l'élastique parce que j'ai l'impression que soit il lâche trop vite soit le pantalon est grand pour moi mais j'ai c'est toujours le même problème en fait au niveau des pantalons pour moi ça peut aller au niveau de la taille ça peut parler au niveau des hanches et l'inverse donc c'est à dire qu'au niveau de la taille c'est un petit peu grand et les hanches ça va juste donc si j'allais prendre la taille m et pas elle que j'ai pris et ben je rentrerai pas dans les hanches sachant que ça nous s'étire pas et à la taille je serai bien donc bah j'ai décidé de garder les ailes donc j'ai pris c'est j'en ai pris deux fois les mêmes je suis déjà dedans donc je vais pas les réessayer je vérifie juste que ce soit bien la taille elle et c'est bien ça ça par contre je me demande si c'était pas un retour parce que ce qui est bizarre c'est que le prix ici il est coupé je regarde je sais pas si ça pas été porté ni rien ça n'a pas l'air ça s'en offre bon voilà donc celui-ci également et moi je les ai achetés au prix de 1 super j'ai pas besoin de prendre le téléphone mais non mais je les connais pas par coeur mais non je vais prendre le téléphone donc celui-ci il m'a coûté 6 euros 66 euros 60 en pantalon par contre et marque ici que c'est 21 99 alors que sur l'étiquette c'est marqué 19 99 bon il ya moins 70% de remises selon eux selon le site c'est le prix du site donc 6 euros 60 par pantalon et je trouve que c'est plutôt c'est très bien même ensuite j'ai repris le même comme ceux ci c'est bizarre ils ont coupé tous les prix en fait les prix ils doivent pas correspondre à pas peut-être avec ou peut-être parce qu'il y avait une remise je sais pas à la base celui ci coûté 13 euros 99 même 13 99 ça va compris un moins 70% je les payais 4 euros 20 donc c'est le même je vais pas l'essayer non plus c'est tout à fait la même chose que j'avais pris la dernière fois parce qu'il est vraiment confortable la couleur franchement elle n'est pas très très jolie mais enfin la couleur en elle-même est jolie mais le fait que ce soit léopard vert ça ça fait un peu bizarre mais j'aime bien et il se porte bien et j'ai pris aussi à 4,20 un petit t-shirt qui coûtait à la base pareil 13 99 donc moins 70% donc j'ai pris le même t-shirt dont peut-être que j'essaierai pour que vous voyez l'ensemble en fait voilà en fait à la base je suis partie me commande et déjà les pantalons que j'ai beaucoup aimé et ensuite prendre aussi les eaux parce que je n'en ai pas donc ça on va essayer ensuite donc le petit eau qui coûtait pareil 13 99 moins 70% je les payais 4,20 oh là là c'est vachement fin j'espère que c'est ma taille j'ai pris la taille m maintenant je commence à avoir un gros doute c'est très très fin pareil là ils ont pas coupé c'est marqué 12 99 sur le site 13 99 mais c'est archi fin vous allez voir je vais par contre je vais pas changer de soutien gorge vous allez voir il est noir et donc ça va être ça va être transparent je suis désolée mais voilà ensuite j'ai pris un petit capri qui coûtait 16 99 à la base j'ai payé 5 euros 10 elle est plutôt pas mal au niveau de tissu c'est assez agréable pareil c'est marqué 16 99 et là il est marqué 14 99 donc 5 euros 10 ce que j'aime c'est cet élastique à la taille ça c'est vraiment pratique il a l'air d'être bien bon on verra parce que j'ai quand même pris du point il est assez transparent je pense que les prix viennent du fait que le tissu n'est pas assez épais il est assez transparent je ne sais pas si vous verrez quelque chose mais moi à la lumière je vois très bien mais bon je prends ça pour la maison donc je m'en fous un petit peu voilà c'est un capri mais je pense que pour moi ça va être un pantalon donc voilà la matière et la couleur enfin imprimé ensuite comme il fait encore chauffe et même pour les fois d'après enfin pour l'année prochaine je me suis pris un petit short en fait tout coûté 13 99 j'ai l'impression et donc je l'ai payé 4,20 et il est nude sand la couleur et c'est quoi c'est coton je crois parce que c'est 100% coton je ne sais pas et en cambodge ouais c'est 100% coton et il voyait il est aussi très transparent on voit bien la main à travers mais pareil c'est pour la maison l'élastique ça va aller bien bon pour la maison j'aurais pu prendre un noir mais je crois qu'un noir il n'était pas à remiser donc il n'y avait pas de remise dessus donc j'ai pris un beige ça fait rien mais dommage il n'y a pas de poche mais bon c'est pas très grave après j'ai pris un truc ne rigolez pas j'espère que je vais rentrer dedans je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça j'ai pris un combinaison métallique 6 euros 60 au lieu de 21 99 selon eux je ne sais pas si c'est le même prix bon je montre comment c'est sur la fille sur moi je suis sûre que ça va pas donner pareil voilà je pense que ça ne rendra pas pareil mais bon quand même je vous le montre est ce que je vais rentrer dedans je me suis dit quand je perdrai du poids peut-être que je pourrais le porter à la maison bien évidemment pas dehors voilà j'aime beaucoup je sais pas j'aime trop je sais pas ce qui m'a pris je me dis parce qu'il était pas cher parce que s'il écoutait très cher j'aurais jamais pris ça mais je me suis dit peut-être que je pourrais faire du sport voyez derrière là comme ça j'adore on voit là on verra si je vais pas flotter l'image quand je vais vous mettre ça et enfin la dernière chose je me suis pris manga larga ou manja large je ne sais pas comment on prononce ça c'est une chemise de nuit en coton elle est très agréable 5 euros 70 10 au lieu de 18 99 donc tout était à moins 70 % au final et autant au total j'ai payé 47 euros et 40 centimes j'adore franchement ça ça me dérange absolument pas que ça soit très très fin c'est marqué 20 à 99 c'est 99 au niveau des prix c'est vraiment pas très clair j'espère juste que j'ai rentré tout fine on va tester voilà en tout cas j'aime bien elle est très très la tête dans les nuages très sympa je suis peut-être un peu trop rouge déjà il ya le blush et j'ai tellement chaud je peux vous pouvez pas vous imaginer je voulais pas me mettre par terre parce qu'on voit il ya plus de lumière j'étais obligé de fermer le bel et le velux parce que tout le soleil vient là et du coup c'est encore pire et je suis assise en fait sur un voyez bien un peu louche là c'est ça tient très très chaud donc on va essayer tout ça et je vous ferai la conclusion tout de suite après on n'est pas et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La conclusion va être lourde et la vidéo est super drôle, vous allez voir les essayages, je me suis bien amusée. J'ai oublié de brancher le micro, j'ai chaud et j'ai commandé n'importe quoi. Bon, allons-y, quoi dire ? En fait, je ne sais même pas ce que je vais réellement garder. Ça, oui. Parce que j'ai acheté ça exprès, j'ai passé la commande rien que pour ça. Ça, oui. Comme j'ai déjà dit, s'il faut faire un ourlet, je le ferai. S'il faut un petit peu prendre sur la taille, je ferai une petite couture. Voilà. Après, on verra. Au final, ça, j'en veux plus. Je pense qu'un seul me suffit largement. Et parce que ça me donne mal aux yeux. Et ça, surtout pas. Je trouve ça tellement moche, l'ensemble. Bon, un seul pantalon, ça passe encore à plus ou moins à celui que j'avais pris déjà. Voilà, je vais le garder, ça me va. Et puis, je ne vais pas en prendre un deuxième comme ça. Ce n'est pas un vachement coup de cœur. J'ai pris juste parce que je me disais, on est confortable dedans. Mais au final, je peux en trouver un autre et plus joli. On sera aussi confortable dedans. On n'est pas obligé d'être moche à la maison quand même. Ça, c'est l'horreur. Vous avez vu, hein ? Je suis un saucisson dedans. Ça, donc, non. Et surtout, qu'est-ce que c'est fin ? Mais c'est juste horrible. Enfin, si j'avais su que c'était aussi fin et que c'était aussi spaghetti qui vous enveloppait ce truc-là comme ça, qui vous moulait autant, j'aurais pris une taille au-dessus. La seule chose que j'aime, c'est l'encolour en bateau. Ça, j'adore. Ça, mon Dieu, cauchemar. Je verrais quand même au montage. Mais vous avez vu, moi, on a l'impression que je ne porte rien sur moi. Et elle fait la même couleur que mes jambes. Ça fait tellement moche. Et puis, sachant que c'est tellement transparent, même à la maison, je pense que je serais très gênée à porter ça. Donc, je pense que je vais quand même l'envoyer, le renvoyer. J'ai bien fait de vous avoir montré l'image. Je n'ai même pas réussi à rentrer mes jambes dedans. Vous allez entendre un fou rire de malade. Donc, oui, j'ai rentré mes jambes jusqu'au... Jusque là, tout ça, c'est pas rentré. Parce que là, comment vous dire, il faut passer les hanches. Donc, non, je n'ai même pas eu l'occasion de l'essayer. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vu comment j'étais dans le haut orange et pantalon rouge, heureusement que je n'ai pas eu l'occasion de voir comment je serais dans ce combi cosmonaute. Bon, puis, ça, je ne sais pas, je verrai au montage. Mais en tout cas, il est assez agréable à porter, même si ce n'est pas de la matière synthétique. Je me sens quand même bien dedans. Après, je ne sais pas si je vais racheter encore cette marque. Parce que je trouve que ce n'est pas très transparent ou honnête. Je ne sais pas comment dire. Parce que les prix sur les étiquettes, celles qui étaient oubliées de couper, je suppose, ne correspondent absolument pas aux prix qui sont sur le site. Donc, où est l'erreur ? Cherchez l'erreur, je ne sais pas. Je trouve ça pas très clair, tout ça. Mais en tout cas, celui-là, j'aime bien. Pour l'instant, je dis oui. Mais quand je vous dis, je verrai au montage ce que ça donne. Si je vois que ça ne va pas du tout, ben non. Alors, mauvaise surprise sur ces t-shirts. Celui-là, je trouve qu'il me va très bien. Même si ce n'est pas la matière à pur coton, comme je penserais. Plutôt, c'est un mélange d'autres choses. Et donc, la surprise, elle est là. Ah, il y a un bon trou, là. Voilà pourquoi l'étiquette était... Ça a été accroché sur les deux. Alors que déjà, il y a une étiquette et l'autre, elle était juste là. Ou alors, ils ont mis un antivol. C'était dans un magasin, j'en sais rien. Ou dans leur stock. Parce que ça fait vraiment un trou d'un antivol. Et ça a percé. Donc, je ne sais pas ce que je fais avec. Est-ce que je renvoie ? Est-ce que je répare et je le porte ? Enfin, je ne sais pas. Je vais voir. Ça, par contre, je ne sais pas. Au départ, j'étais emballée. Maintenant, je verrai au montage. On voit bien comment je suis bien épaisse dedans. C'est un petit peu juste. Dans mon état actuel, disons, de ventre. Donc, soit je perds le ventre. Soit je m'achète des fringues de taille au-dessus. Voilà, donc, à réfléchir. Sérieusement, parce que j'ai l'impression que je prends du poids chaque jour, en fait. Même si je me mets sur la balance, c'est toujours le même poids. J'ai l'impression d'être énorme, quoi. C'est horrible. Mais je pense que c'est vraiment de la retention d'eau. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bref, en tout cas, je suis très, très déçue par ce unboxing. Par cet unboxing. Donc, à vous de juger, hein. Mais je ne sais pas. Je verrai au montage ce que j'en fais. J'aime beaucoup, pourtant, la couleur, la matière. Mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc, sur ce, écoutez, j'espère que vous vous êtes bien marrées comme moi. Dites-moi ce que vous pensez au moins de ces vêtements sans forcément juger mon physique puisque je sais où j'en suis. Pas la peine de rajouter une couche. Mais dites-moi juste est-ce que vous aurez acheté ce genre de vêtements ou pas pour porter à la maison. Je précise, je ne porterai aucun de ces vêtements dehors. J'aurais pu, à la limite, porter ces t-shirts mais je les trouve un peu courtes. Je les trouve un peu courtes pour porter dehors. Donc, à la maison, ça passe encore, mais dehors, non. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On voyait tout ce bazar derrière. Pourtant, j'essayais bien de le cacher. Désolée.